Depuis des millénaires, l'érosion a façonné le vaste causse, fracturé et fissuré par les eaux de pluie. Un phénomène qui a sculpté dans le plateau calcaire d'étonnants paysages. Allez, on est parti dans le gouffre des enfers. Oui. C'est l'entrée proprement dite de la canole. On sent vraiment la fraîcheur. Gaël visite avec Laurent Danville, hydrogéologue, un site hors du commun. Les canoles, une série de failles créées il y a plusieurs dizaines de millions d'années, lors de la formation des Pyrénées. Ici, en fait, on les appelle les canalettes. Il y en a plusieurs, trois principales. Elles ont la même direction, nord-sud. Donc c'est des grandes fractures, assez élargies quand même, on peut passer. Elles sont sur une vingtaine de mètres et qui sont assez caractéristiques ici des reliefs uniformes. Ça fait des sensations un peu spéciales, parce qu'on a l'impression d'être un peu à l'étroit. On a l'impression que les parois vont bouger. Tu as bien 20 mètres de hauteur, là. Oui, c'est facile. Et tu vois la mousse sur les parois qui s'est bien développée ? L'agitation arrive à pousser sur des zones même très difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada